Je suis là pour vous parler de ma passion qui m'anime depuis plus de dix ans que je travaille ici en Valais. Cette passion est un mélange du rôle de professeur, professeur HES, le rôle aussi de chercheur et responsable d'un institut en entrepreneuriat et management, mais aussi cofondateur d'une société high-tech qui est d'ailleurs juste deux étages plus haut ici. Donc voilà, le sens commun à toutes ces activités, pour moi, c'est l'entrepreneuriat. Alors on a eu deux magnifiques exemples d'entrepreneuriat, à la fois orientés vers des résolutions de problèmes très concrets sur l'eau, mais aussi l'entrepreneuriat social. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a un entrepreneuriat technique, qu'il y a un entrepreneuriat qui serait social, tout ça c'est la même chose. Mon questionnement depuis dix ans, il est toujours le même. C'est, est-ce qu'il y a un ADN entrepreneurial ? Qu'est-ce qu'ils font que des gens s'engagent pour trouver des solutions, que ce soit des solutions techniques ou des solutions sociales pour changer le monde ? Donc pendant ces quelques minutes, je vais essayer de vous présenter mes réflexions, mes expériences et mes enseignements jusqu'ici sur cet ADN entrepreneurial. Mais avant cela, je vous propose une petite réflexion. Souvent quand on prépare une présentation, on ne sait pas trop comment commencer. Alors je me suis dit, tiens, entrepreneuriat, entreprenaline. Alors je vous propose pendant vingt secondes de fermer les yeux. Vraiment, vous fermez les yeux, comme moi. Donc vous ne voyez pas que je ferme les yeux. Et vous dites, ok, où étais-je en 1992 ? Donc il y a vingt ans, 1992. Essayez d'imaginer 1992. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont moins de vingt ans, pour cela ça va être difficile. Mais pour les autres, ça devrait jouer. 1992, où étais-je, quelle activité ? Et essayez d'imaginer en 1992 comment vous avez envisagé le futur. Qu'est-ce que vous avez vu venir en 1992 ? Qu'est-ce que vous imaginez comme futur alors que vous aviez peut-être vingt ans, quarante ans, ou que sais-je ? Voilà, pour ouvrir les yeux. Alors moi, quand j'ai fait cet exercice, j'ai vu ces deux gaillards. Ils me demandent, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble ? Deng Xiaoping et Mark Zuckerberg. Alors il s'avère qu'en 1992, j'avais vingt ans de carrière en moins. Et Deng Xiaoping, le 19 janvier 1992, alors malheureusement, il est tristement célèbre aussi pour avoir fait une répression très sanglante à Tiananmen, mais en 1992, il a prononcé un discours qui a changé énormément. Il a dit aux Chinois, pour aller vers le socialisme, il faut passer par le capitalisme. Et en gros, cher peuple chinois, enrichissez-vous. Et qui aurait imaginé il y a vingt ans que la Chine allait devenir un centre économique mondial ? Et qui avait pu imaginer que c'est ce simple discours ? Bien sûr, il y a bien de choses à côté. Mais il y a vingt ans, la Chine, imaginons où elle était, où elle est aujourd'hui. En janvier 1992, Mark Zuckerberg, il avait huit ans, et en entendant Deng Xiaoping, en prononçant ces mots, il aurait dit... Non, il n'a rien dit, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il ait entendu ce discours. Il avait huit ans, mais on aurait pu imaginer qu'il se dise, « Dis maman, il y a combien de Chinois ? » « Un MIA, ça va faire beaucoup de monde à enrichir, un MIA. » Donc voilà tout ça pour dire que si mon rôle de professeur, de chercheur, finalement, c'est de prévoir l'imprévisible. Et d'un coup, je me suis dit, finalement, mon job, c'est former des gens qui vont être à la retraite en 2052. Je me suis dit, « Waouh, les gens sont diplômés, et ils vont être à la retraite en 2052. » Et moi, je vais être à la retraite en 2032. Est-ce que j'arrive à imaginer maintenant le monde, on va se regarder vers l'avenir, 2032, 2052 ? Est-ce que la Chine sera toujours un ennemi ? Est-ce que Zuckerberg, Facebook, ce seront toujours... Tous nos amis seront sur Facebook ? Ennemis, amis, où va-t-on aller ? Donc on voit qu'il est très difficile. On est dans un monde qui est caractéristé par l'imprévisible, l'incertitude, on dit qu'on est en crise, qu'il faut se réinventer. Finalement, on est dans une forme de chaos, de désordre. Et on est là à se dire, il faut se réinventer, il faut des entrepreneurs qui réinventent le futur. Et là, je me suis rappelé une petite anecdote. Quand j'étais jeune, j'adorais le snowboard. J'étais un fanatique de snowboard, j'étais parmi les premiers à faire du snowboard. Et le mot qui venait à l'époque, j'ai lu un article de Tagessenseiger en 1999. Vous pouvez au rencontre, comme il m'a marqué, je me souviens encore de cet article en allemand, « Tagessenseiger, je travaille à Berthe ». Ils avaient fait une présentation incroyable pour dire, voilà, on est dans un changement de paradigme, le monde va changer, on passe du monde linéaire au monde chaotique. Regardez d'ailleurs, Internet, l'hyperlien, c'est fini le monde linéaire, on est dans le chaos, on ne lit plus un livre de la page 1 à la dernière, on surfe, on est dans l'hyperlien, on est dans le chaos. Et vous avez le même chaos sur les pistes, ces snowboarders qui arrivent, qui sont incapables de se descendre d'une piste de façon linéaire. Donc voilà, cette journaliste, elle avait dit, expliqué en quelques phrases, le chaos, c'est le nouveau, c'est le nouveau modèle. On est passé d'un monde linéaire, prévisible, dans un monde chaotique, imprévisible. Donc, c'est dans ce contexte un peu chaotique, il y a dix ans, qu'on a fondé, ici, à Sierre, en Valais, cette formation en entrepreneuriat, qui s'appelle businessexperience.ch. Et c'est vrai que depuis dix ans, j'accompagne des jeunes étudiants, des jeunes diplômés HES, en dernière année, qui peuvent faire cette option et s'essayer à l'entrepreneuriat, essayer de transformer des idées en propositions de valeurs et peut-être en création d'entreprises, en création d'emplois. Alors, quand je dis que j'ai lancé un programme de formation à l'entrepreneuriat, la première question qui vient toujours, mais est-ce qu'on peut former des entrepreneurs ? On est entrepreneur, c'est quelque chose qu'on chope à la naissance. C'est un gène qu'on a ou qu'on n'en a pas. Combien de fois on a demandé à Nicolaïek, est-ce que vous êtes né entrepreneur ? Ou à Steve Jobs, vous êtes né comme ça, ce n'est pas possible. Alors, c'est intéressant, parce que souvent, on interroge les entrepreneurs sur ça, mais j'ai rarement entendu un journaliste demander à Roger Federer « Vous êtes né tennisman ? » Ou, je ne sais pas, à Madonna, « Est-ce que vous êtes né popstar ? » Non, alors, l'entrepreneuriat, ce serait quelque chose qu'on chope à la naissance. Mais le reste, pas. Il faut du travail. Alors, moi, je pense que, comme pour toutes les choses, il n'y a pas de talent sans travail et on peut détecter des talents, on peut effectivement accoucher des talents entrepreneuriaux et c'est ce qu'on fait depuis dix ans dans cette formation. Mais surtout, ce qu'on fait depuis dix ans, et c'est là peut-être que ça va être un peu perturbant ce que je vais dire, c'est qu'on forme ces jeunes à l'échec. On les forme à l'échec. Pourquoi ? Parce que chaque année, on a en moyenne six, sept projets qui démarrent. On travaille pendant une année, on travaille beaucoup, on s'investit, on s'identifie à un projet d'entreprise-école et la majorité, malheureusement, ou heureusement peut-être, la majorité de ces projets échoue. Il y en a peut-être un sur six qui continue, qui se transforme en entreprise et qui peut continuer. Mais voilà, pédagogiquement, je pense que c'est important aussi de dire qu'on se forme à l'antitude entrepreneuriale, même si au bout, il y a l'échec, on a un gros acquis pédagogique pour la suite. Formé à l'échec, l'entrepreneurine, alors elle m'est venue, c'est ce nouveau mot que j'ai créé exprès aujourd'hui pour ce premier TEDxValet. Alors c'est un petit mélange entre la vision schumpeterienne de l'entrepreneuriat, entreprendre c'est changer l'ordre existant, c'est un peu mettre du chaos dans l'ordre existant, et cette adrénaline qui est souvent liée à l'émotion. On est tous un petit peu, chacun cherche un petit peu à jouer avec ses émotions, à avoir cette décharge d'énergie nerveuse qui nous fait avancer, qui nous fait avancer vers des solutions pour la paix, vers les solutions pour toutes sortes de problèmes qu'on veut résoudre sur la planète, comme on a vu avec Walter Tuth, par exemple, et les problèmes d'eau. Donc l'adrénaline, finalement, c'est imaginer toutes les doses d'adrénaline qu'il a fallu à l'époque pour ces grands navigateurs qui allaient vers des terres inconnues, toutes voiles dehors. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ces start-up qui sont ici, à l'Idiab, elles vont vers des terres inconnues, toutes voiles dehors, mais sans savoir vraiment où elles vont arriver. Est-ce que demain, on va utiliser la reconnaissance faciale ? Est-ce qu'on va pouvoir piloter des ordinateurs avec la pensée ? Eh bien oui, il y a des jeunes entrepreneurs, toutes voiles dehors, qui vont vers ces espaces inconnus et qui doivent justement faire la connexion entre ces trois éléments que j'appelle qui sont sous ce label de l'entreprenaline. D'une part, aujourd'hui, souvent plus encore que les compétences, ce sont les émotions qui vont jouer un rôle important dans la faculté d'entreprendre, la créativité et le capitaliste. Je vais revenir rapidement sur ces trois pôles. En général, c'est ce mélange de ces trois éléments qui va faire qu'il y a quelque chose qui va y avoir de l'entrepreneuriat. Tout d'abord, la créativité. Alors, bien sûr, on vous entendait souvent le système éducatif, l'école tue la créativité, le système entreprise tue la créativité. Alors, c'est vrai, on a tous passé quelques années sur les bancs d'école et en général, on vous apprend plutôt à être correct. C'est correct. Tu as fait six, mon fils, ma fille, bravo, tu as été 100% correct. 100% juste. Là, tu as fait faux. Combien de fois votre enfant est revenu de l'école en disant « Wow, j'ai eu un six, j'ai été super créatif. Super créatif, j'ai eu six. » Donc, c'est vrai qu'on a un système éducatif qui, malheureusement, n'est pas très fort en termes de poussée à la créativité. Le système entreprise, c'est la même chose. Souvent, on tombe dans des grandes organisations où la procédure, les processus vont nous bloquer dans nos forces peut-être créatives et l'initiative. Donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui changer ça ? Est-ce que la créativité, est-ce qu'on peut modifier le capitalisme, notre système en basant, en remettant en premier plan la créativité ? La réponse est oui. Tout d'abord, la créativité, c'est un muscle comme un autre. On peut s'exercer, on peut s'exercer, être créatif. Il y a des exercices pour ça. On essaie d'en faire un petit à la fin. Et puis, il y a aussi beaucoup de chercheurs qui travaillent sur la créativité. Aujourd'hui, on parle vraiment de co-création, de propositions de valeurs basées sur la créativité et on va vers une nouvelle forme de capitalisme où on va devoir faire appel à la créativité. Les entrepreneurs qui se lancent des défis qui sont créatifs, qui ont des idées, souvent, on va regarder leur niveau de compétence. Est-ce qu'il a les compétences techniques ? Ce fameux quotient intellectuel qui est là-haut, ce un quart. Mais souvent, les trois quarts sont cachés. Les trois quarts du succès dépendent de notre quotient émotionnelle, et de nos facultés à gérer des conflits, de nos facultés à rentrer en relation avec les autres. Et souvent, les trois quarts, combien de temps on passe à gérer les trois quarts qui sont là-dessous ? Souvent, on se concentre sur le un quart et on essaie de voir les compétences. Est-ce qu'il a les bonnes compétences ? Donc oui, aujourd'hui, on parle aussi de... Est-ce que l'émotionnel, l'empathie peut changer le monde ? Alors, si vous voulez être inspiré, il y a des auteurs comme Rifkin qui parlent notamment de l'empathie universelle qui pourraient nous amener vers une nouvelle forme d'économie, une nouvelle forme de société. Un milliard, des milliards de gens connectés, est-ce qu'on est au-devant d'une nouvelle empathie universelle ? Personnellement, je pense que oui. On verra. Troisième point qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est la finance. C'est quand même le nerf de la guerre. Quelles que soient les choses que vous voulez faire, lever des fonds pour des oeuvres sociales ou lever des fonds pour une société high-tech ici à Martigny qui veut se lancer dans le pilotage de la pensée, le pilotage par la pensée, il faut de l'argent. Et ce qui est intéressant aujourd'hui dans l'argent, je pense qu'on est à l'aube d'une révolution de la finance, c'est-à-dire que la finance, elle va être quelque part prise en main par la foule. Alors, on a ce terme, le crowdfunding, on pourrait presque dire que c'est le base jumping de la finance, mais qu'est-ce que c'est que ce crowdfunding ? Finalement, on veut faire confiance à la foule, on peut faire appel facilement à des foules pour être financés. Et ce qui s'est passé, ça c'est cet été, Barack Obama, on n'en a pas trop parlé en Europe, mais quand même, il y a eu ce Jobs Act qui est quand même un gros paquet à 400 milliards pour relancer l'emploi aux États-Unis, et à l'intérieur, il y a une loi qui va rendre ce crowdfunding beaucoup plus facile, alors légal, on le dit ici, mais ça va être quelque chose quand même de très fondamental de la façon avec laquelle on peut collecter de l'argent sur des plateformes web et la mettre à disposition d'entrepreneurs. Donc, si on imagine qu'aujourd'hui, il y a trois ans, on ne faisait pas du tout de crowdfunding, du financement par la foule, aujourd'hui, on a plus de 400 plateformes à travers la planète qui font ce type de financement, et on est déjà à près de 3 milliards levés en 2011, et beaucoup plus pour 2012. Donc, si on imagine une courbe exponentielle de ce phénomène de la finance par la foule, on aura peut-être aussi un changement de modèle financier pour les années à venir. Donc, si on reprend tous ces trois éléments et on se pose la question est-ce qu'il y a vraiment un nouvel ADN entrepreneurial, on retrouve tous ces éléments. Je pense que les nouvelles valeurs aujourd'hui qui sont liées à cette faculté d'entreprendre, qu'on va inculquer aussi ou qu'on va essayer d'amener vers nos étudiants, c'est tout d'abord cette communauté, cet effet foule, un milliard de gens connectés sur une seule plateforme, c'est quand même, on peut se dire, des fois on peut se dire que c'est quand même grisant. Imaginez que vous êtes à la tête d'une base de données d'un milliard de personnes. Alors peut-être que ça va se passer ce mois, peut-être aujourd'hui même, le passage de Facebook à un milliard d'utilisateurs, on ne sait pas, on l'annonce pour septembre. Mais quand même, un milliard de gens connectés sur une plateforme, ça change pas mal la donne. l'effet communautaire, la rapidité avec laquelle vous pouvez déclencher quelque chose dans une communauté, la rapidité avec laquelle vous pouvez entreprendre. Vous avez un phénomène de transparence, de partage qui se cache là-derrière, d'empathie universelle comme l'appelle Jeremy Rifkin. On a ce phénomène de co-création qui devient de plus en plus important et aussi cette intelligence collective. Tout au départ, vous avez entendu Chris Anderson qui présentait les TEDx comme un endroit où on lance des conversations collectives. on veut faire que l'échange d'idées soit universel. Donc là, je pense qu'on a vraiment les nouvelles valeurs, cette espèce de nouvel ADN entrepreneurial derrière ces valeurs. pour terminer, c'est un petit clin d'œil. Le t-shirt que je porte ici, c'est un collector. Il a 20 ans. Il a 10 ans. C'était mes premiers étudiants il y a justement 10 ans. À la fin de cette première année business experience, ils m'ont offert ce t-shirt. On m'a dit voilà, on a passé une année extraordinaire. Voilà ce t-shirt. Donc je me suis dit je vais leur faire un petit clin d'œil. c'était vraiment sympa de leur part. Et je pense que l'échange d'idées et la capacité à transformer ces idées et à croire en ces idées c'est vraiment un élément clé. Et puis, il y a un autre clin d'œil que je voulais faire avec ce t-shirt. C'est Elmar Mock, l'inventeur de la Swatch qui vient de publier un livre qui s'appelle Fabrique de l'innovation qui a été publié cet été. Et Elmar Mock qui coopère aussi avec nous de temps en temps dans nos formations. Donc Elmar Mock c'est un hyper créatif. Il a créé une thèse sur la créativité en disant pour être créatif c'est comme on retombe sur l'eau puisqu'on a commencé avec l'eau avant avec Walter Tuth il prend l'analogie de la molécule d'eau qui peut être en trois états l'état gazeux, l'état liquide et l'état cristal. Et pour Elmar Mock il est clair que pour être créatif il faut être dans un état gazeux c'est là qu'on a la créativité brute et dans un état liquide on a la faculté d'apprentissage. Donc voilà vous voyez tout de suite le lien avec ce t-shirt pétillon de l'eau qui se cache là derrière. Donc je suis généralement plutôt dans un état gazeux et liquide pour essayer d'inculquer à mes étudiants cette envie, cette passion d'aller vers l'entrepreneuriat et d'aller vers des nouveaux mondes peut-être. Donc voilà il nous reste une minute trente pour pratiquer maintenant un petit exercice de l'état gazeux. Donc en arrivant ici on vous a donné à tous un petit billet qui est déjà bien chiffonné chez moi il faut aller écrire une idée dessus ça s'intitule donc là il faut sortir vos stylos il faut sortir si vous n'avez pas encore écrit une idée ça va être très chaud il va falloir le faire très vite et c'est là qu'on est dans un état gazeux vous avez trente secondes pour écrire une idée sur ce billet si vous ne l'avez pas déjà fait donc c'est parti trente secondes pour écrire une idée sur ce billet n'importe quoi tout ce qui vous vient à l'esprit vous pouvez être inspiré parce que vous avez entendu de Walter Tout inspiré parce que vous avez entendu sur ces femmes qui se mobilisent pour la paix quelles sont les idées et ce qui va changer le monde en 2032 les idées n'importe quoi qui vous vient à l'esprit laissez votre état partir à l'état gazeux votre esprit ok vous avez tous une idée alors quand vous avez cette idée il y a un truc assez simple à faire c'est qu'il faut la prendre comme ça le papier vous le prenez et vraiment vous le mettez en boule vous en faites une petite boulette comme ça et puis alors ça je ne l'ai encore jamais pratiqué en nocturne là on est quasiment en nocturne mais cette petite boulette quand vous êtes prête il faut absolument que tout le monde se lève d'abord il faut se lever sinon ça ne va pas le faire il faut se lever c'est plus rigolo donc vous avez votre petite boulette dans la main et vous allez faire un échange d'idées très pratique vous allez viser quelqu'un peut-être le plus loin possible et lui balancer votre idée mais quand vous recevez une idée vous avez la possibilité de la lire rapidement et de la renvoyer rapidement d'accord donc pendant 30 secondes on va faire une bataille d'idées no limits let's go c'est parti ok great merci beaucoup donc évidemment on va recycler vos idées vous pouvez jeter vos boulettes ou les laisser par terre vos petites boulettes parce qu'on veut les récupérer et en faire vraiment une idée collective donc soit vous les laissez par terre soit vous les jetez sur les bords et pendant la pause on va recycler ces idées on va les mettre faire une conversation de qualité collective merci beaucoup et bonne fin de journée applaudissements 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 Sous-titrage FR ?